Fais le bien, moi j'ai congérateur et viens te parler, t'as compris, et viens te parler, faut changer, on est dans 2023, faut changer, si c'est là qui est dans ta tête là, faut venir, moi j'ai congérateur et viens te donner l'argent, arrête de me blaguer sur les réseaux sociaux, t'as compris, c'est pas toi c'est là, t'as compris, faut changer, je suis pas content de ça, y'a un caillou dans ton zone ou bien, hein, y'a un caillou là-bas, si c'est un cadeau tu veux, faut venir, moi j'ai congérateur et viens te donner le cadeau, faut venir t'as pris ton cadeau, y'a un caillou là, faut venir t'as pris ton cadeau. Fjord de Bjor rentre-t-il dans le dérapage ? Fjord de Bjor, auteur du tube à succès Njomi avec Lé en collaboration avec l'artiste français Niska se retrouve en ce début d'année dans des différents, attirant ainsi la colère de certains fanatiques sur sa personne. C'est à son insu qu'il se retrouvera face à l'artiste Digi Congélateur sur le plateau de l'émission PPLK. Digi Congélateur a ainsi manifesté sa joie de faire une première collaboration avec Fjord de Bjor. Ce dernier a donné son OK et a ensuite promis à l'artiste de le faire jouer à son concert à Casablanca moyennant 8 millions comme cachet. Mais à la grande surprise des internautes, Fjord de Bjor fait un faux bond à Digi Congélateur qui s'est vu rester à Abidjan le jour du concert et ce, après avoir fait d'énormes dépenses pour les préparatifs de son départ. De retour à Abidjan, Fjord de Bjor voyant que le buzz de Digi Congélateur commence à prendre une autre tournure a été obligé de refaire un direct pour dire à Digi Congélateur qu'il allait se rattraper en lui offrant un terrain à son bond. Cette proposition a été rejetée du revers de la main par Digi Congélateur qui estime qu'il est lui-même propriétaire terrien dans son village et invite en retour l'artiste Fjord de Bjor à se rapprocher lui afin qu'il puisse lui en faire cadeau de quelques parcelles. Malheureusement pour Fjord de Bjor se buzz de Digi Congélateur qui le désavantage ne va pas s'arrêter là. Puisque dans son direct il avait mentionné le nom du pasteur Claire Bailly, qui comme le disent les Ivoiriens, a pris une balle perdue. Cela n'a pas du tout été du goût du président des 10 000 pasteurs qui a rapidement fait une sortie où il demande à Fjord de Bjor de présenter publiquement ses excuses sinon ce sera le début d'une chute de sa grande carrière. Notons qu'au moment où l'on écrit ces lignes, l'auteur de la chanson a succès « Caillou dans les oreilles » dont la chanson comptabilise plus de 100 000 vues à trois jours depuis sa sortie est apparemment devenu un bouc entier comme vous l'avez vu en début de vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !